ok regardons maintenant le deck new blood tremer donc je rappelle que new blood c'est une collection en fait qui vient tout juste de sortir c'est des decks préconstruits qui s'adresse aux nouveaux joueurs qui veulent essayer le jeu donc c'est écrit beginner level donc à l'intérieur il y a six cartes de crypte et 49 cartes de librairie c'est donc pas un deck qui est complet donc je vous en garde si vous voulez l'acheter puis si vous voulez jouer en tournoi ça sera pas complet pour avoir un deck complet il faut avoir 12 cartes de crypte minimum et 60 cartes de librairie donc ça s'adresse vraiment aux nouveaux joueurs qui veulent tester les différentes mécaniques de jeu avoir une expérience de jeu qui est intéressante et donc les cinq decks donc Nosferatu, Markhaven, Toriador, Ventrue et Tremer sont faits pour être joués ensemble à la même table donc l'autre côté de cette carte si on a la référence pour les nouveaux joueurs donc les séquences de tours les types de cartes les comment ça se passe le combat les différentes phases de combat les icônes différents des disciplines des clans et d'autres icônes qu'on retrouve sur les cartes les titres et puis on nous invite à aller finaliser notre notre expérience en lisant les règles sur le site de Black Chantry donc très utile pour les nouveaux joueurs alors on commence tout de suite avec que les cartes de crypte donc on a Abraham du sable ici et puis Abraham du sable lui c'est il ya toutes les disciplines qu'il doit avoir à supérieur avec fortitude à supérieur et puis lui durant une action il peut défausser une carte de blood sorcery pour gagner plus un intercept ou plus un bleed il ressent un petit peu à Paul Cordwood que lui il défaussait une carte de notre crypte il brûlait une carte du dessus de notre crypt pour gagner plus un bleed plus un intercept ou plus un stealth donc ça me fait penser un petit peu à lui donc il coûte 8 Abraham du sable Ayalec un vampire de la cinquième édition aussi toutes les disciplines de clans à supérieur avec les princes de Hadis Ababa Chrysanthemum primogène avec les disciplines de clans à supérieur sauf Dominate qui est à inférieure pour 5 Lloyd Brooks il est primogène aussi donc c'est un vote pour 6 et puis il y a Aspex Potence Dominate et Blood Sorcery à supérieur Mason a un nouveau vampire encore de la section New Blood donc de la collection New Blood donc pour l'instant il est exclusif à ce deck préconstruit donc essentiellement il y a Blood Sorcery à supérieur et des disciplines de clans à inférieure et célérité Shriven Parker Vampire très très simple donc une discipline de clans à supérieur avec les camarades là il n'y a aucun titre et aucun pouvoir donc ça c'est ce qu'il y en est pour les cartes de crypte maintenant on va regarder les cartes de librairie donc Apportation une belle carte pour continuer les combats parce qu'on sait que les trémères peuvent utiliser des cartes qui sont utilisables seulement en deuxième round de combat donc c'est comme ça qu'on va aller chercher notre press pour pouvoir continuer un combat et ainsi avoir accès à ces cartes là je pense à Walk of Flame je ne sais pas s'il va en avoir dans le deck mais en tout cas c'est une carte dont je m'attends de voir tout va dépendre si on peut être décidé de ne pas en mettre parce que c'est trop fort dans la relation qu'il y a avec les autres decks donc il n'y a pas tant de combats jusqu'à maintenant il y a les Nosferatu qui font du combat close range mais sinon on est pas mal dans l'évitement donc les Toriador font combat ends, les Mark Evans font combat ends donc peut-être de faire des, je sais pas, le combat, le dommage aggravé c'est peut-être un petit peu trop fort dans la synergie des 5 decks, en tout cas on va le voir à la fin de l'analyse du deck donc Apportation, 3 Apportation, donc c'est pas la fin du monde non plus hein, donc ça va arriver quelques fois dans la partie où on va contrôler la, contrôler la distance du combat ou faire un press Arcane Library, pour pouvoir sortir des Vampires Trémères plus rapidement dans la Hand Control Region des Blood Dolls, donc on préfère Blood Dolls à Vessel probablement pour la, la simplicité de la carte faut pas oublier que les decks sont destinés aux nouveaux joueurs, donc je trouve que c'est pas un mauvais choix pour être, pour quelqu'un qui veut enseigner le jeu, je trouve que ça enlève peut-être un poids là du fait que la complexité de Vessel, les Cartes Trifles pis tout ça donc Blood Dolls, 2 Blood Fury, donc c'est une carte qui peut pas être prévenu, c'est du coup, des Hand Strikes qui ne peuvent pas être prévenu par Fortitude et puis l'autre peut pas être, l'opposant peut pas utiliser de Weapon il peut utiliser Weapon, sauf que le Weapon inflige pas de dommages ce tour-ci donc on va voir, il y a peut-être des armes qui vont se promener donc Blood Fury, 2 exemplaires donc Bonding, plus un Bleed, plus un Stealth 2 cartes de plus un Bleed, plus un Stealth Chantry, pour pouvoir sortir nos Vampires de Torpeur rapidement donc on s'attend un petit peu à perdre les combats on va voir, donc c'est une carte qui coûte rien de toute façon donc ça peut être utile Chantry NN Senses, pour pouvoir intercepter nos actions, les actions des autres c'est-à-dire NN Senses, pour pouvoir intercepter les actions des autres donc plus un Intercept, plus un Intercept c'est très de base, comme carte d'Interception donc là on nous montre vraiment qu'on va tenter de bloquer les actions des autres dans ce deck-là c'est la première fois qu'on le montre de manière aussi... non, il faut dire que dans le deck de Nosferatu aussi, il y a beaucoup d'Intercepts avec Animalism donc 2 deck d'Intercepts ici Eyes of Argus, même chose, donc c'est 2 d'Intercepts et à supérieur on peut jouer comme si on était untapé le Flaming Candle, pour pouvoir exécuter des actions, mais une action en fait parce qu'on brûle le Flaming Candle une action qui est imbloquable Force Awakening, il y en a 1, 2, 3, pour pouvoir avoir le luxe de faire des actions en auto et tenter de bloquer autour des autres Force Awakening, il y en a 3 Fragment of Book of Nod, pour pouvoir piocher des cartes voilà, le Ivory Bow, bon ok, ça c'est le dommage aggravé, je pense que c'est le seul que j'ai vu jusqu'à maintenant le dégât aggravé, le Ivory Bow, très bonne carte, c'est un équipement, donc le joueur va devoir s'équiper avec ça il va probablement avoir, bon et voilà, Magic of the Smith, pour pouvoir aller chercher le Ivory Bow avec plus de Stealth donc c'est la raison pour laquelle cette carte-là est là voilà, Precognition, plus un Intercept, encore, et prévention d'un dégât par combat, bien, durant le premier round du combat un Precognition, un mélange, un autre Intercept Regomotum, pour pouvoir prévenir des dégâts, 2 ou 4 donc 2 Regomotum le Rumour Mill, pour pouvoir avoir de l'Intercept aussi, donc on peut taper pour permettre au Vampire, un Vampire choisi de brûler un Blood pour avoir plus un Intercept pendant l'action Scouting Mission, qui est une carte qui permet de blider à l'inférieur et de transférer du Blood de la Blood Dunk sur un Vampire dans la région non contrôlée qui est plus jeune donc on préfère cette version-là à la version Governed the Underline, qui demande la même discipline probablement pour garder le Blood sur les Vampires puis c'est une carte quand même assez simple à comprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scouting Mission, donc c'est vraiment avec ça qu'on va blider le Sniper Rifle pour pouvoir gérer le combat quand on bloque les actions donc ça nous permet de placer le combat à Long Range pour une prévention du dégât presque totale lors du premier round si on se boit contre un Osferatu entre autres Spirit Touch plus un Intercept et une manœuvre optionnelle en supérieur donc 2 Spirit Touch on peut rediriger les Bleeds avec Télépathic Misdirection oh boy il y en a 4 donc ça va être utilisé aussi pour l'Intercept donc on intercepte le Bleed ou on le redirige à notre guise Télépathic Tracking donc Télépathic Tracking pour pouvoir continuer les combats quand on veut que le combat dure plus longtemps si on veut réduire à néant notre proie ou notre adversaire donc 2 Télépathic Tracking on peut voler du sang ou de la life à notre adversaire en combat avec Teft of VT 1, 2, 3, 4, 5 Teft of VT et 2 Threats ce que je trouve intéressant c'est que nos Vampires ont Dominate et puis on a préféré et puis on a préféré où sont-ils? ils sont ici on a nos Vampires ont Dominate et puis on a préféré mettre des Télépathic Misdirection au lieu de mettre des Deflection donc le Deflection je le trouve moins handicapant que le Télépathic Misdirection parce que le Deflection fait le même effet mais n'oblige pas le Vampire qu'il utilise à Locker donc je trouve ça un peu étrange qu'on ait préféré mettre celle-là je comprends qu'on peut vouloir l'utiliser pour l'Intercept mais tant qu'à payer un Blood j'aime autant utiliser Deflection à mon avis surtout que les Vampires ont Dominate à supérieur pour la majorité donc voilà donc ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck des Tremers New Blood Tremers donc c'est un deck qui est quand même assez versatile il y a du Bleed il n'y a pas de vote est-ce qu'il y a des titres? les Vampires ne sont pas il y a un Primogène, deux Primogènes, il y a un Prince ok, il y a un petit peu de titres donc ça va être vraiment du contrôle de vote défensif parce qu'il n'y a pas d'action politique à l'intérieur du deck donc c'est juste pour avoir la possibilité, le luxe, de pouvoir parler quand les autres vont voter donc beau deck versatile avec des équipements, du dommage aggravé un petit peu donc avec Ivory Bow donc ça c'est un petit peu plus le Toolbox je pense puis c'est un deck qui va bloquer énormément donc il va avoir beaucoup de combats résultant de ça et puis pour l'instant il n'y a pas tant de Stealth que ça il n'y a pas de deck avec beaucoup de Stealth comme ici dans ce deck-là il y a autant d'Intercepts qu'un autre deck pour avoir de Stealth c'est certain, comme le Mark Evian il semble avoir, c'est comme un, c'est un vote Stealth donc probablement que lui c'est son contraire il va être capable de contrer le deck de Mark Evian donc voilà, voilà ce qu'il y en est pour le deck New Blood Tramer J'ai eu Abonnez-vous !